Passons maintenant à la cuisson d'une volaille rôtie et avec une gestion de cuisson par sonde. Je vais dans mon livre de recettes. Je choisis la famille des volailles. Je vais, à l'aide du scroll, chercher mes poulets rôtis. Je valide. Je peux voir que toutes mes données de cuisson ont été rentrées, notamment la phase de marquage vapeur pour la tendreté du eau de la volaille et les phases de cuisson à la sonde. Rien de plus simple. Je valide de départ. Il me précise qu'il faut brancher la sonde, chose que j'ai faite. Donc, je lui confirme. Il va monter en préchauffage et m'indiquer à quel moment charger mes poulets. Mon four djuric corps compact me précise qu'on peut charger le produit. J'introduis. Je pense à bien piquer ma volaille. Et une gamme d'accessoires pour de la cuisson de volaille en verticale est bien entendu disponible. Notre cuisson est maintenant terminée. Donc, je vais sortir mes poulets du four. Et je peux voir que la coloration est uniforme. Imaginons que nous voulions changer un des paramètres par rapport à cette cuisson. Plus de coloration, moins de coloration, plus cuit, moins cuit. Rien de plus facile. Il suffit simplement d'aller sur la petite clé, d'aller sur le paramètre que nous avons, que nous souhaitons changer. Et de changer ce dernier. Plus de coloration ou un appoint de cuisson un peu plus poussé. Je n'ai qu'à aller dans mon tableau de commande, enregistrer programme, enregistrer. Et les paramètres auront été changés. Je peux éventuellement créer une nouvelle phase avec poulets roterie 2, 3, 4, 5.